Bonjour à tous, c'est Céline de chez e-Pièces. Vous avez peut-être entendu parler dans les informations et dans les médias récemment des dangers, des risques d'incendie sur les sèches-linges domestiques. De par sa fonction, un sèche-linge collecte les peluches et les résidus de vêtements et s'ils ne sont pas retirés régulièrement, votre sèche-linge peut en effet prendre feu. Nous espérons par cette vidéo pouvoir vous aider à éviter ce genre de problème. N'oubliez pas, par mesure de sécurité, de débrancher votre appareil avant de commencer toute réparation. Nous avons ici un sèche-linge qui a été mal entretenu. Je vais vous montrer. Nous voyons ici des traces de peluches tout le long de la porte et le long du joint aussi. Ceci indique certainement un filtre mal nettoyé et bloqué. Donc les peluches ne peuvent pas rentrer dans le filtre et être évacuées. Donc première chose à faire, nettoyer le pourtour de la porte, nettoyer le joint avec un aspirateur. Ce filtre ici doit être nettoyé à chaque lavage et à chaque séchage, je veux dire. Vous voyez ici beaucoup de peluches et beaucoup de résidus. Donc pareil, vous pouvez l'aspirer et nettoyer le filtre avec de l'eau dans la douche en prenant garde à ne pas trouer le filet ici. Et d'ailleurs, vérifier qu'il ne soit pas troué. Si c'est le cas, il vous faudra remplacer cet élément. Si ce filtre est bloqué, les peluches risquent de tomber dans le condensateur. Vous voyez encore des traces ici de peluches partout. Et ceci représente un danger d'incendie sur votre sèche-linge. Le condensateur est rempli de résidus aussi, donc il s'agira de le nettoyer. Vous voyez la quantité de résidus qui peut s'accumuler dans un condensateur. Et ceci peut empêcher votre appareil de fonctionner correctement. Donc pour le nettoyer, au pinceau, comme je vous ai montré, et un autre appareil efficace, et bien sûr l'aspirateur. Une fois que vous avez aspiré autant de détritus que possible et de résidus, nous allons nettoyer à l'eau. Donc prévoyez une cuvette. Dans la bingoire, à la douche, c'est très pratique. Mais vous pouvez aussi utiliser une bouilloire et faire couler de l'eau dans le filtre pour essayer de décoller les résidus secs qui pourraient bloquer le filtre. Donc mouillez complètement. Vous pouvez aussi, si vraiment les choses sont très très bloquées, utiliser une règle pour essayer de décoincer les résidus visibles auxquels vous ne pouvez pas accéder. Laissez l'eau travailler dans le filtre. On y reviendra un peu plus tard. Et pendant ce temps-là, à l'aspirateur, continuez à aspirer les résidus qui se trouvent tout autour de l'appareil. Si j'observe le filtre à l'intérieur, je vois qu'il est surélevé sur les côtés. Il n'adhère pas correctement parce qu'il y a de la peluche et des résidus qui l'empêchent d'avoir une bonne adhérence. Ceci va contribuer à encore plus de peluche à descendre dans la machine. Donc je sors mon filtre et je vais aspirer l'intérieur. Voilà mon condenseur propre maintenant. J'ai fait couler de l'eau dedans plusieurs fois. Il est donc tout à fait propre maintenant et son conduit aussi. Donc je vais le replacer et la prochaine chose à faire va être de procéder à des mesures d'entretien dans l'intérieur de la machine. Pour retirer le couvercle, je vais dévisser les vis qui le maintiennent à l'arrière. Je vais maintenant retirer le panneau latéral en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Je vais retirer l'autre panneau latéral et vous voyez la quantité de peluche accumulée à l'intérieur de la machine. Débarrassez la machine d'autant de résidus que possible à l'aide de votre aspirateur. Et voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo. C'est une vidéo utile pour vous aider à optimiser la sécurité de votre appareil et éviter les problèmes éventuels. N'oubliez pas que toutes les pièces détachées pour sèche-linge et autres appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces.